Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je me relance dans des discussions sur certains aspects de la pensée transcendantale et par rapport au monde actuel dans lequel on vit, c'est très important de plus en plus de prendre conscience du présent et que dans le présent il y a la présence et dans la présence il y a une intelligence collective et singulière qui vraiment est extraordinaire sur lequel on peut vraiment dépendre, il faut apprendre à dépendre de cette intelligence. Je veux aussi dire exprimer ma gratitude pour tous, votre présence, votre soutien, de soutenir aussi les uns les autres on est vraiment en train de créer une grille électromagnétique supérieure et donc aussi tous ceux qui communiquent sur ces choses, sur la lumière, peu importe leur niveau et à quel niveau ils communiquent c'est très important de réveiller l'humanité, donc ne vous cachez pas votre lumière, n'ayez pas peur de l'exprimer quand c'est approprié et puis bon, sachez que si vous êtes attiré vers mes messages, c'est parce que vous êtes déjà un maître ascensionné en formation il n'y a pas de, beaucoup de choses que j'explique ici sont vraiment next level, le niveau supérieur par rapport à beaucoup de choses qui sont exprimées bon, mis à part certaines canalisations directes des plans supérieurs qui eux, bon, ils ne sont pas supérieurs mais nous on est incarné dans une forme physique, dans un corps physique je voudrais discuter d'une chose, c'est que, il y a certains, ce n'est pas une critique, je ne suis pas en train de critiquer personne de toute manière mais il y a beaucoup des communicateurs qui ont le sort d'alerte, des décodeurs qui expliquent que tout, 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 tout est entre les mains de la lumière en réalité, tout est entre les mains du créateur, tout sert l'évolution tout est parfaitement aligné avec ce que le créateur a besoin pour l'évolution des âmes mais sur la scène terrestre, et la scène astrale il y a une bataille entre la lumière et l'obscurité, peut-être des gens ont entendu parler de ça et donc, certains disent que en réalité, tout est contrôlé par la lumière en réalité, ma perspective, ce n'est qu'une perspective c'est vraiment qu'ils cherchent à se rassurer et rassurer leur audience parce qu'il y a vraiment encore des éléments sombres sur la planète et donc, mais bon, il y avait tellement de couches et de couches et de couches et de couches et de couches, de l'inclusion de choses polluées sur la planète, de choses corrompues des magies noires, toutes sortes de choses qui ont été vraiment des... ça a pris énormément de temps il y a eu tout un... depuis 2012 surtout il y a eu énormément de travail qui a été fait pour nettoyer les plans astraux maintenant, il reste quelques miettes, il reste quelques... tout leur système est en train de s'écrouler seulement, il reste encore des éléments si la lumière était en charge de tout le programme il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de maladie il n'y aurait plus d'impôts criminels il n'y aurait plus cette inflation avec cette fausse monnaie il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus tous ces clones sur la scène politique qui continuent avec leur gesticulation il y aurait eu la révélation des extraterrestres il n'y aurait pas toute cette fausse histoire, fausse science fausse nouvelle, tous ces fake news, fake stories et... mais enfin bon, il faut comprendre que la victoire de la lumière est garantie depuis 2012, ça y est, c'est garanti maintenant c'est tout un procédé de déconstruction il faut avoir... tous ceux qui ont besoin de se rassurer avec ça c'est qu'ils n'ont pas encore eu assez de foi pour comprendre le plan divin pour avoir la foi dans tout ce qui a été communiqué sur la victoire de la lumière et donc ils se rassurent comme ça, c'est pas une critique donc... mais... on va sachez que tout ça, ça existe vraiment il reste encore des forces sombres sinon on serait complètement libéré de toute manière toute l'humanité serait libérée et... enfin bon, il faut vraiment essayer de voir par-delà toutes ces choses, par-delà le bien et le mal pour rentrer, vraiment revoir tout notre procédé de vie pour rentrer dans la joie, le bonheur, la liberté qui nous est accordée directement par notre créateur notre présence je suis on va devoir revoir... on va avoir une nouvelle vision il faut commencer à revoir la science revoir la religion revoir la politique revoir l'économie tout ça, ça va être... mais enfin, on a l'assistance des maîtres ascensionnés vous pouvez appeler les maîtres ascensionnés pour vous assister quand quelqu'un a vraiment des problèmes vous pouvez utiliser votre flamme violette mais vous pouvez aussi appeler l'archange Zadkiel ou le maître Saint-Germain vous verrez qu'ils ont encore plus de... si vous leur autorisez, ils ont plus de maîtrise sur ces flammes sacrées, ou l'archange Michael ou allez directement à la source allez appeler Allah si c'est votre sensibilité ou appelez le Saint-Esprit si c'est votre sensibilité la mère divine mais ce sont des forces qui ont quand même beaucoup de pouvoir mais on doit travailler avec elles, on doit les invoquer, on doit s'aligner et donc c'est aussi, je voulais dire, il y a beaucoup de gens qui croient en la terre plate tout ça, il faut les laisser croire, de toute manière c'est une vieille histoire qui est revenue sur la surface c'est la déesse Eris, la déesse de la discorde qui a réintroduit cette idée, je me souviens c'était dans les années 2010 et ça a bien pris il y a plein de gens qui croient, qui vivent dans une terre plate mais bon, c'est probablement plutôt des athées parce que bon ça veut dire que si on croit que la terre est plate ça veut dire qu'on ne croit pas que le soleil existe que les étoiles existent, que l'univers existe c'est toute une simulation pour moi l'univers est réel les étoiles sont réelles, le soleil est réel la terre est réelle mais l'illusion vient du fait qu'on croit qu'on est séparé et du fait de croire que la terre n'est pas un être vivant conscient qui vit, qui a son existence propre et donc c'est toute une prise de conscience pour moi la terre elle est creuse de toute manière la plupart, toutes les sphères célestes sont toutes sphériques à part le paradis qui est plat et elliptique et qui ne bouge pas mais tout tourne autour du paradis tout, 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 tout en action tout, 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 sauf Dieu qui est au centre pas le Dieu expérientiel le Dieu existentiel qui lui est complètement au centre du centre et le paradis qui ne bouge pas mais qui initie toutes les activités d'action de vibration qui contrôle tout aussi tout est fait par volonté Dieu n'est limité que par sa volonté donc sachez que s'il y a quelque chose qui se passe c'est parce que Dieu le veut ainsi si Dieu veut changer il a juste changé sa pensée et c'est fait seulement Dieu doit être conditionné par le fait que il est conditionné par sa sagesse éternelle et son amour éternel qui est par compassion il a besoin que chaque être apprenne ses leçons et tout le monde passe par ses programmes dès qu'on a compris notre leçon on est libéré du programme donc personnellement bon je sais que la plupart des planètes sont creuses et que les civilisations intérieures sont généralement plus avancées que les civilisations extérieures et que dans notre système cela il y a plein d'autres civilisations qui existent qui sont au-delà du monde physique qui ont évolué au-delà du monde physique mis à part des extraterrestres qui restent de 3e et 4e dimensions sinon il n'y a pas de civilisation autochtone nous sommes la dernière civilisation autochtone à exister dans la matière biologique physique, matérielle sinon toutes les autres ont évolué vers un niveau supérieur enfin toutes sortes de réalisations de découvertes qui vont se faire par rapport à la réalité c'est bien de continuer à envoyer notre lumière et notre amour à travers nos pensées là où on en pense oui ça peut être nécessaire quand il y a toutes sortes toutes sortes de drames et de catastrophes qui vont continuer un petit peu tant que l'humanité n'est pas réveillée on a besoin de de forcer à évoluer tout ça c'est vraiment juste des outils mais une fois qu'on rentre dans une sphère de lumière supérieure il n'y a plus cette nécessité la Terre n'aura plus la nécessité de réagir comme ça ça va se stabiliser enfin bon nous on est là justement pour stabiliser la grille stabiliser le programme essayer de ne pas avoir de jugement mais enfin discerner sur les choses c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont des croyances et ces croyances au fur et à mesure que la vérité va se révéler les voiles vont tomber ceux qui sont intelligents pour adapter leur conscience aux nouvelles réalités qui sont révélées mais ces réalités nous sont révélées par notre âme par notre esprit par les plans de notre moi supérieur en essence c'est la plus haute réalité qui peut se révéler donc vraiment rester dans le présent le plus possible et invoquer cette présence cette présence du créateur donc voilà je venais juste vous saluer aujourd'hui comme à l'habitude je vais vous montrer quelques tableaux ceux-là ils avancent quand même celui-là est complètement fini c'est un petit peu le seul modèle que j'ai qui est complètement fini sinon les autres ne sont pas très loin il y a encore les couleurs des signatures celui-là c'est toujours ma rivière le chalet aussi qui n'est pas très loin joli c'est ce que j'ai fait pour remercier mes amis de leur hospitalité mes amis de la salle Jean-Loïc et Nathalie et celui-là aussi qui avance pas mal je ne sais pas encore si il peut-être encore un peu de travail sur les arbres sinon le ciel commence à être bien j'ai un peu travaillé bon c'est encore loin d'être fini mais je commence à mettre un petit peu un décor sur ces tableaux c'est l'intérieur c'est le chevalet je vais bien sûr reprendre mon renoir un tableau un peu complexe disons puis j'ai fait un truc radical quand même là-dessus j'ai mis une spirale sur celui-là c'est l'acte 5 de la scène 5 de Macbeth de Shakespeare enfin bon il fallait l'unifier un petit peu des fois des fois j'essayais des choses radicales et puis des fois ça passe et des fois ça passe moins bien enfin il y a toujours moyen de rattraper puis celui-là aussi que j'ai commencé je ne sais pas trop si je vais le garder comme ça c'est une sorte d'intérieur c'est une grande spirale mais j'ai changé je ne voudrais pas que les tableaux la spirale reflète dans les deux autres tableaux là ça c'est un peu trop voilà je vous remercie d'aimer, de partager de commenter de souscrire je vous remercie infiniment pour votre présence pour continuer à cultiver cette connexion soyez en paix ayez confiance que tout le monde doit apprendre ses leçons et bon si j'ai annoncé j'ai parlé d'une crise qui pouvait arriver c'est parce que trois sources différentes d'abord de l'archange Michael de Sananda et de Saint-Germain l'ont annoncé là-haut ils voient les choses arriver donc il ne faut pas s'en inquiéter on ne va pas être touché personnellement par cette crise c'est juste une confrontation ils sont dans des plans tellement de fous que c'est pour forcer les gens à prendre leur responsabilité de dire non il suffit de dire non et ça s'arrête et ça va s'arrêter de toute manière mais dans l'attente on cultive notre bien-être notre joie de vivre notre créativité on reste indépendant de tout ça alors je vais finir avec une chanson c'est une chanson puis je vais tirer un petit oracle je ne sais pas si j'ai des cartes je la retrouverai après la chanson et ah bah t'en as tiré un petit oracle avec le tarot des anges c'est une chanson qui me passait par la tête cette nuit alors je ne sais pas pourquoi c'est une chanson une chanson américaine qui parle de je ne vais plus faire la version courte parce que c'est une chanson très longue ça s'appelle American Pie it goes like this a long long time ago I can still remember how that music used to make me smile and I know if I had my chance I could make those people dance and maybe they'll be happy for a while but February but February made me shiver with every paper I'd deliver bad news on the doorstep I couldn't take one more step I can't remember if I cried when I read about his widowed bride something something touched me deep inside the day the music died so bye bye Miss American Pie took my Chevy to the levee but the levee was dry then good old boys were drinking whiskey and rye singing this will be the day that I die this will be the day that I die did you write the book of love and do you have faith in God above if the Bible tells you so do you believe in rock and roll can music save your mortal soul and can you teach me how to dance real slow well I knew that I were you in love with him cause I saw you dancing in the gym you both kicked off your shoes man I dig those rhythm and blues I was a lonely teenage broken buck with a pink carnation and a pickup truck but I knew that I was out of luck the day the music died I started singing bye bye Miss American Pie drove my Chevy to the levee but the levee was dry and good old boys were drinking whiskey and rye singing this will be the day that I die this will be the day that I die that I talk of an accident of an avion that happened in the 60s with Buddy Holly and three grand chanteurs who were ecrasing the day when the music is dead so I don't know why this song was passed by the head it's long it's complex there's plenty of things in this song I don't know why this is the things sometimes they pass the esprit on the prend or on the rejette selon what we traverse the spirit so you discernment from what you choose to cultivate in your spirit the energy the energy you connect to this energy the observator it's enthousiasme reconnect to this power of l'un this power of l'un all part of l'un l'un is amour dieu is amour d'abord il is miséricorde after that sometimes he has besoin of compassion he has besoin de trancher sur les choses for 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 the âme to évoluer ce qu'il faut comprendre c'est la richesse la richesse intérieure et l'abondance extérieure la prospérité et donc continuer à cultiver ce sens de l'abondance ce sens de la richesse dieu n'est jamais peut jamais associé à la pénurie demander au créateur demander à la source la source est infiniment riche elle a tout elle possède tout mais elle s'abaisse pour nous laisser notre droit de choisir donc demander à la source et ce qu'il faut comprendre c'est les potentialités toutes ces choses qui sont potentielles devant nous il y a toutes sortes de choses de possibilités il ne faut pas passer à côté des fois c'est trop beau pour être vrai non ce n'est pas trop beau pour être vrai la liberté la libération la cinquième dimension la joie la grâce même si le plan collectif va continuer à évoluer au plus on avance dans notre procédé au plus on va pouvoir accélérer le plan du collectif de manière complètement inconsciente d'ailleurs des fois c'est juste par spontané spontanément on a beaucoup plus d'affect sur l'univers surtout l'univers que l'on peut l'imaginer c'est pour ça qu'ils ont besoin ils cherchent à contrôler l'esprit mental de la population parce qu'ils savent que si l'humanité se réveille se prend conscience de sa souveraineté et s'ils soient indépendamment ils perdent tout leur pouvoir mais tout ça c'est fait la déconstruction est déjà faite ne vous inquiétez pas faites ce que vous avez à faire et l'aboutissant ça va être la clairvoyance plus de clairvoyance plus de connexion avec notre être multidimensionnel c'est un être en réalité nous sommes des êtres éternels infinis nous avons juste choisi d'oublier perdre d'oublier notre statut d'oublier notre royauté d'oublier notre pouvoir pour rentrer dans cette matrice afin de pouvoir se réveiller se retrouver expérimenter tout est là pour la redécouverte et la joie le bonheur de la redécouverte de cette réalité sur qui nous sommes véritablement voilà je vous salue je vous remercie pour tout et puis je vous dis à très bientôt à la nuit et puis je vous remercie pour tout